À Wallers-à-Rambert, c'est dans l'univers du spectacle et du cinéma que la mine a basculé. Pour les fans de Zola, c'est ici qu'a été tourné Germinal, le film de Claude Berry. Rappelez-vous, avec Renaud en acteur vedette, Depardieu, Les Gueules Noires, Le Coup de Grisou ? Mais il y en a pour tous les goûts, car c'est également ici que se trouve à Rambert, Créative Mine, où se fabrique le cinéma du futur. Donc on est dans une mine là, c'est une vraie mine alors ? Non, c'est pas une vraie mine, reconstitution des décors du film Germinal. Ah donc c'est un décor alors ? C'est un décor du film. Là, si tu regardes les côtés, tu vois ? Ah oui, c'est vraiment mou, c'est vraiment bien fait. Ça se passait vraiment comme ça ? Le décor est vraiment fidèle à la réalité ? À une certaine époque. On peut dire que c'est l'époque de mon papa. Après ça s'est modernisé, mécanisé. Mais ces décors nous ont tellement plu qu'on a tout démonté pour les reconstituer ici, pour faire voir aux gens un peu ce qu'était le mine à une certaine époque. Si on parle du tournage en soi, est-ce que vous avez des petites anecdotes de tournage avec les comédiens ? On y va plus que des gosses. Bruno c'était un lecteur, mais aussi un copain. Pour preuve, tous les joueurs, ils venaient manger avec nous. Ils mangeaient preuve avec les artistes. En gros, c'était comment on tenait les outils, les gestes, le comportement, la parole, la haine qu'on pouvait avoir, par exemple, quand on était grévistes. Tout ça, il n'y a que le mineur qui pouvait le faire transmettre. Tous les jours que j'ai passé dans Germinol, le vent, le prix, le pendant, je n'oublierai jamais. Un peu plus loin, nous attend une toute autre ambiance. C'est en 2005 qu'ont été lancés les travaux pour transformer des bâtiments datant du 19e siècle en studio de cinéma. C'est grand, c'est spacieux, mais où est-ce qu'on est alors ? Ici, c'est notre plus grand studio de tournage, qui s'appelle la Halle d'Essay, dans lequel on tourne surtout du téléfilm de la série, un petit peu de contenu pour enfin aussi. Mais pas que, par exemple, aujourd'hui, si le cyclorama vert est caché, c'est qu'on fait aussi de la formation drone. Sous-titrage Société Radio-Canada